Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons, nous parlementaires européens, une double responsabilité vis-à-vis de nos peuples qui attendent de réels efforts de notre part à Copenhague et vis-à-vis des pays du Sud dont l'Europe a toujours été un des défenseurs, voire le défenseur, à l'échelle internationale. Nous avons besoin de donner aux pays du Sud un véritable signal dans un engagement financier clair qui permette, en plus de l'aide au développement qui doit être impérativement au niveau convenu, c'est-à-dire 0,7%, de convenir d'une aide additionnelle. La contribution de l'Union ne devrait pas être inférieure à 35 milliards d'euros par an d'ici 2020 et il faudrait dès 2010 mettre à disposition des pays du Sud entre 5 et 7 milliards d'euros pour couvrir les besoins les plus urgents. Le deuxième point est celui du mode de financement. Nous ne nous limiterons pas, nous ne pourrons pas nous limiter simplement aux fonds existants, il faudra trouver d'autres modalités de financement, car s'il n'y a pas d'argent à Copenhague, il n'y aura pas d'accord ambitieux à Copenhague. Cela veut dire, très probablement, même si le sujet est très controversé, qu'il faudra nous poser la question d'une taxe type taxe taubine verte pour permettre le financement du changement climatique. En troisième lieu, s'agissant de la déforestation, dont je rappelle qu'elle représente aujourd'hui 20% des émissions de gaz à effet de serre, il est absolument impératif que nous défendions un objectif de zéro déforestation brute à horizon 2020. J'attire votre attention sur la différence entre la déforestation brute et la déforestation nette qui permettrait de remplacer par des peupliers la forêt primaire en considérant que c'est le même résultat. Nous savons tous qu'il n'en est rien. C'est vrai, nous avons besoin d'être réalistes vis-à-vis de notre industrie, mais nous avons besoin d'être réalistes aussi vis-à-vis de notre propre survie et de celle de nos enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !